Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2023 en général. Donc je vais d'abord faire une vidéo qui donne les énergies générales sur cette année 2023 et qui peuvent impacter le collectif. Donc ce qui se passe dans le ciel, ça a un impact sur vous, votre vie privée individuellement, mais aussi sur le collectif. Et toute cette énergie sur le collectif, ça évidemment, ça nous lie les uns aux autres. Donc on est occupé forcément par ce qui peut se passer dans une société, puisqu'on fait partie de cette société-là. Donc cette année 2023, on a des mouvements planétaires importants, puisqu'on a des changements dans le ciel qui vont être importants. On va avoir le passage de Saturne dans le signe du poisson, le 7 mars 2023. Donc Saturne va rentrer dans le signe du poisson. Saturne transite en général deux ans et demi dans un signe. Il va du coup avoir un impact sur tout ce qui est relatif au poisson. Et Saturne donne en général les sujets sur lesquels on va être potentiellement un peu plus, disons, challengé, restreint. Et là où potentiellement on va vivre le plus de difficultés. Donc dans votre thème de naissance à vous, ce qui va être important, c'est de regarder où se trouve le poisson, quelle maison transite le poisson, ou alors de consulter. Voilà, un ou de l'astrologue vous dira où est-ce que ça tombe ici, ce transit-là. Donc on a vécu un Saturne qui transitait dans le signe du verso ces deux dernières années en gros. C'est un peu plus de deux ans. Et du coup, on a vécu, c'est un peu pour vous expliquer, je reviens sur ce qu'on a vécu. Sur les deux dernières années, on a vécu des sujets difficiles pour le collectif et notamment sur tout ce qui est représenté par le verso, c'est-à-dire la liberté, la démocratie, les démocraties. Il a été beaucoup question de sujets en lien avec la démocratie, mais également, je pense à la période de la pandémie où on a eu une restriction de nos libertés et le verso représente les libertés. Donc là, on va avoir le 7 mars, Saturne qui va rentrer dans le signe du poisson. Et donc pour les deux années et demie à peu près qui arrivent, on va avoir des difficultés sur les sujets que représente le poisson. Du coup, avec ce transit-là, on peut pour ces deux prochaines années, en gros, avoir des difficultés sur l'eau. La matière, l'eau, on peut avoir des difficultés ici. Et clairement, il peut y avoir des restrictions en lien avec l'eau. Ça, c'est un sujet qui va être important pour les deux prochaines années et demie. Ça démarre au mois de mars 2023. Donc dès le mois de mars 2023, on va rentrer dans cette énergie-là. Comment ça va se matérialiser ? Nous, on ne peut pas écrire des scénarios exacts, mais on peut dire à peu près où est-ce qu'on peut avoir ici des restrictions, des difficultés. Donc clairement, en lien avec l'eau, peut-être que sur le plan plus global et collectif, des guerres en lien avec l'eau, des conflits en lien avec l'eau sont possibles. Plus tard, pas spécialement pour 2023, mais je reviendrai peut-être dessus, plus tard, des sujets en lien avec soit le pétrole ou le gaz seront possibles aussi. Ça peut aussi avec les 2023, mais moi, je parierai entre guillemets pour un peu plus tard. Je reviendrai dessus sûrement sur d'autres vidéos. Et pour cette année 2023, ce qu'on a également, c'est le passage du Jupiter dans le signe du taureau au mois de mai 2023. Donc on va avoir avant le mois de mai, du coup, un Jupiter en bélier qui, comme on l'a vu aussi là, une partie de 2022, a augmenté les énergies des gaux et les situations de guerre, le bélier représentant l'énergie de la guerre. Le début 2023 du coup, donc jusqu'au mois de mai, on pourra être à nouveau dans ces énergies-là potentiellement. À partir de mai 2023 et le passage de Jupiter dans le signe du taureau, ici, on pourra observer quelque chose de bénéfique, de bienveillant, de positif sur les sujets en lien avec le taureau qui sont représentés par le taureau. Globalement, à quoi on peut s'attendre ? Ça peut largement bénéficier les finances. La monnaie peut être ici, les ressources personnelles peuvent être ici améliorées. Peut-être qu'on donnera beaucoup plus d'importance à la monnaie qu'on possède versus la monnaie des autres. Il y a énormément de choses, disons, solides qui pourront prendre de la valeur. L'immobilier, la terre, la terre pourra prendre pas mal de valeur. C'est vrai que Jupiter a un côté bénéfique en augmentant la valeur, en améliorant, etc. Mais ça peut aussi augmenter les prix. Ça peut effectivement augmenter les prix par rapport à la nourriture. Ça, c'est pas impossible. Et effectivement, tout ce qui est relatif à la terre, à la matière, d'une manière générale, ça peut prendre une certaine ampleur ici, une augmentation de valeur très, très importante. Donc, on peut s'attendre à ça sur la deuxième partie de 2023. Cette année, on va avoir, comme tous les ans, des rétrogradations de Mercure. Je ne vais pas y venir genre une par une. Enfin, je ne vais pas prendre les rétrogradations une par une. Mais globalement, sur cette année 2023, on va avoir quatre rétrogradations de Mercure. Les trois rétrogradations les plus importantes, en tout cas, qui ont lieu en 2023, la dernière, elle a lieu le 13 décembre et jusqu'au 1er janvier. Mais disons que les trois premières rétrogradations ont lieu dans des signes de terre. Donc, en fait, cette année, il sera beaucoup question de sujets en lien avec la terre, c'est-à-dire la matière, en fait. Il sera beaucoup question de se questionner, de trouver des solutions ou de chercher des solutions ou d'avoir des problèmes à régler dans la matière, en lien avec la matière. L'argent, effectivement, sera particulièrement important. du 29 décembre au 18 janvier, on a une première rétrogradation dans le signe du Capricorne. Donc, du coup, ça sera les trois premières semaines de janvier. Là, cette rétrogradation-là, elle pourra toucher le travail en général, tout ce qui est en lien avec les responsabilités d'une manière générale. du 21 avril au 14 mai 2023, on a une autre rétrogradation dans le signe du Taureau. Là, ça touchera vraiment les monnaies. Et du 23 août au 15 septembre 2023, là, ça va toucher le signe de la Vierge. Et donc, là, on sera plus dans la matière. Mais ça peut toucher ici aussi la santé. et ça touchera la matière dans le sens organisation. Mais sur ces rétrogradations-là, je reviendrai quand ça sera le moment dans les prévisions mensuelles. Les mois de mai et juin sont particulièrement intéressants et positifs. Je vous conseille de les utiliser. On aura des insectiles entre Jupiter et Saturne. Entre Jupiter qui sera dans le signe du Taureau et Saturne qui sera dans le signe du Poisson. Ici, pour établir des choses en lien avec l'argent, les finances, les revenus, mais pour les stabiliser, c'est deux mois plutôt intéressants. Ici, on peut construire quelque chose d'assez positif et qui crée une énergie d'expansion. Globalement, ce qu'on va avoir aussi cette année, l'année va être, comme d'habitude, rythmée par les éclipses solaires et lunaires. On aura deux éclipses dans le signe du Bélier et deux, pardon, deux éclipses sur l'axe Bélier-Balance et deux éclipses sur l'axe Scorpion-Tauro. Donc, on va petit à petit, les nœuds, donc ce qu'on appelle les nœuds lunaires vont bouger. Et on va passer petit à petit à des éclipses sur l'axe Bélier-Balance. Quoique, comme je vous le dis, on a quand même des éclipses sur l'axe Scorpion-Tauro. Donc, c'est une année qui n'est pas terminée sur le plan des finances, des revenus et des ressources, sur le plan des crises économiques et financières. Ces crises économiques et financières sont toujours possibles cette année, notamment autour du 5 mai 2023. Donc ça, c'est une date à noter et à observer pour nous d'un point de vue astrologique. Mais comme je dis, je reviendrai dessus plus précisément le moment venu quand je ferai les prévisions mensuelles. Et puis, la période donc du 28 octobre est également critique potentiellement sur le plan des finances, des revenus ou de la monnaie et des crises financières potentielles. Il sera beaucoup question aussi de diplomatie, de diplomatie, de guerre et de guerre d'égo. Le 20 avril 2023 met l'accent là-dessus sur la notion d'égo et peut-être des prises de décisions majeures sur le plan diplomatique est possible autour du 14 octobre, en tout cas dans la foulée du 14 octobre. Cette année, ce qu'on va avoir aussi, c'est la rétrogradation. C'est une rétrogradation de Vénus. Du 23 juillet au 4 septembre, nous avons une Vénus qui va rétrograder dans le signe du lion. Les signes les plus touchés par cette rétrogradation seront les lions, les versos, les scorpions et les taureaux. Les rétrogradations de Vénus sont très importantes parce que ce sont des moments ou d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue des relations personnelles. Surtout, on a des difficultés, ça peut toucher aussi l'apparence, le fait de se sentir bien dans sa peau, etc. Mais surtout ici, on a des ralentissements sur le plan des relations personnelles. C'est très typique les périodes de Vénus rétro que les ex ou des situations en lien avec le passé reviennent. Il est fortement déconseillé de faire des engagements amoureux pendant les Vénus rétro, notamment les mariages. Je vous redonne la date, 23 juillet, 4 septembre. Évitez cette période-là. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez vous attendre à ce que ça ne fonctionne pas une fois que Vénus aura repris sa course directe et Vénus symbolise les amours et les relations amoureuses. Après, pour les dates de mariage, pour les dates très importantes, les achats, etc., parce que Vénus gouverne aussi, enfin, gouverne le taureau et la balance. Comme Vénus gouverne le taureau, s'il y a des achats relatifs, enfin, tout ce qui est lié au taureau, c'est l'immobilier, c'est les choses solides, c'est la monnaie, l'argent, etc., si vous avez aussi des décisions à ce niveau-là, il faut peut-être éviter cette période-là ou en tout cas consulter un ou une astrologue si vous avez des projets très importants. Donc voilà, en gros, pour cette année 2023, donc on s'attend au démarrage des difficultés peut-être en lien avec l'eau, comme je l'ai dit, plus tard, on peut s'attendre à des sujets en lien avec le gaz et le pétrole ou en tout cas, peut-être que ce qu'on vit actuellement dans les... il commence déjà un peu à nous en parler. Quoique sur l'eau, je n'ai rien vu, mais effectivement, le gaz, les ressources en général sont évidemment discutées, mais peut-être que voilà, c'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand qui viendra après. Donc les deux années 2023-2024 seront très importantes sur le plan de l'eau et comme je l'ai dit plus tard, au niveau du gaz et du pétrole également. Et également, ce sera une année qui fera peut-être grimper les prix de l'immobilier, de la terre. La terre prendra énormément de valeur et les monnaies d'une manière générale ou en tout cas, ce que je possède sera plus important que ce que les autres me donnent. En tout cas, il sera question de revenir à ses propres ressources cette année. Comme je l'ai dit, les mois de mai et juin sont très positives et intéressantes, surtout pour les taureaux, ascendants taureaux, poissons, ascendants poissons, ça sera deux mois très intéressants pour vous. Mais globalement, les énergies vont favoriser le développement de projets positifs et ça sera une année qui mettra l'accent avec les rétrogradations de Mercure sur des discussions, des problématiques en lien avec l'argent, la matière, les ressources d'une manière générale. Je vous retrouve lors d'autres vidéos. Je vais faire les vidéos une par une pour les prévisions signe par signe. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier 2023. Vous avez le programme également sous la vidéo. Écoutez en fonction de votre signe ascendant, je le dis quasiment à chaque vidéo. Écoutez en fonction de votre signe ascendant, écoutez votre soleil si vous voulez plus d'infos mais après, ça sera toujours le thème de naissance qui sera le plus parlant pour vous. et le plus proche en tout cas de ce que vous vivez et les thèmes de naissance donc on utilise les transits mais on utilise aussi d'autres techniques en astrologie qui nous permettent de faire évoluer les thèmes. Je vous embrasse et puis je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous retrouve dans d'autres vidéos et puis je vous souhaite que cette année 2023 soit parfaite, soit meilleure que les autres du moins et puis d'un point de vue plus collectif aussi qu'on arrive à des... ça serait important, intéressant et nécessaire qu'on arrive à des meilleures périodes. Je vous embrasse et puis je vous retrouve dans une autre vidéo. !